Eh ben, en voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terra incognita. Voilà notre transmetteur. Il est grillé. Rien à faire. Au fait, un petit conseil. Respirez pas cette aire, je l'ai découvert à mes dépens. Compris. Vous trouvez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu. Sam a dit que c'était de l'énergie noire, mais c'est dans l'espace. Ouais. Sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Cordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, il faut qu'on avance. Mais c'est dingue ! Bienvenue sur l'habitat 7. Avancez ! Ça a l'air plus sourd là-dessous ! J'allucine ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Cette planète veut notre peau. Elle peut toujours essayer. Votre arme fonctionne ? Vous feriez mieux de vérifier. Tirez sur cette cellule de carburant. Elle est foutue de toute façon. Ça a l'air d'avoir marché. Là-bas ! On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Venez ! Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on dépasse de tout le reste. Je crois que je vois un chemin. On utilisera le micropropulseur si nécessaire. C'est parti ! Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la foudre. Encore des champignons lumineux. Ceux qui font ce bruit ? Je détecte énormément d'énergie. J'y comprends rien du tout. Mais c'est du costaud. Comment mon père vous a trouvé ? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Je vous rencontrerai autour d'une bière, un de ces quatre. Ça va être limite ! C'est bon. On y est presque. Je crois que je vois le sommet. Vous me faites un peu de tasse ? Merci. Merde. Est-ce que c'est que ça ? Aucune idée. Mais c'est à nous de découvrir. Vous croirez entendre votre père. Il avait raison. Quelque chose a mal tourné ici. Et il faut trouver quoi ? Mais chaque chose en son temps. Raider ? C'est Fischer. Non. Regardez. Oh, putain. Rappelez-moi le protocole de premier contact. On attaque uniquement pour se défendre. Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat. Qu'est-ce qu'on fait ? On se calme. Mieux vaut ne pas rater les présentations dans ces circonstances. Ouais. Et si on a tort, c'est Fischer qui traque. Doucement. On ne tire que si c'est nécessaire. Je crois qu'ils ne nous ont pas encore repérés. Prêt à tirer ? Moria-chou ! Je suis blessé 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 ! Ok. C'est fini. Fischer, tout va bien ? Ça ira. J'ai cru que j'étais cuit. Pardon, Ryder. Je sais que vous vouliez éviter le combat. Ils ne voulaient rien savoir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On recharge et on tâche d'oublier. On ne sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Rien de bon, vu toutes leurs armes. En fait, on n'est peut-être même pas capables de se comprendre. C'est une nouvelle galaxie. On ne peut pas s'attendre à appliquer les règles de la Voie Lactée. Ni même aucune règle, visiblement. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait ? La seule chose qui est sûre, c'est que leurs armes font aussi mal que les nôtres. Où sont les autres ? Plus là. Kirkland et Grille sont partis chercher de l'aide. Debout. Ah ! Ma jambe ! Elle est cassée ? Je crois bien. Vous ne s'occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr ? Ouais. Trouvez-nous un moyen de filer d'ici. Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers. Sans Sam, c'est pas évident. Mais je peux essayer d'en tirer quelque chose. Ils ont un ADN et leur armure semble être faite d'une sorte d'os. Mais leur génétique n'a aucun sens. Faut croire que la vie a pris un tour de... ...différent ici. J'espère que l'autre équipe va bien. On les retrouvera. Mais on devrait peut-être partir en reconnaissance d'abord. C'est vous l'explorateur. Après vous. Vous avez l'air de savoir manier une arme, dis donc. J'ai passé un peu de temps avec une unité de maintien de la paix de l'Alliance. Cet équipement vient d'une de nos navettes. Bien, le capteur atmosphérique est toujours en état. Laissez-moi deviner. Il dit que l'air n'est pas respirable ? Ouais, mais aucun signe de pollution industrielle. C'est pas ça qui les a tués. Pas d'isotopes radioactifs non plus. Donc, il n'y a pas eu d'explosion atomique. Ils ont descendu. S'ils cherchent la bagarre, ils vont pas être déçus. J'en vois plus qu'un. C'était le dernier. J'en reviens pas qu'on en soit arrivés là. Kirkland s'en est sorti ? Fonction vitale à zéro. Ils l'ont abattu de sang-froid. Il était en train de se rendre. Pourquoi le tuer ? Vous croyez qu'on aurait réagi autrement s'ils avaient débarqué sur terre armée jusqu'aux dents ? Peut-être pas. La paix n'a pas l'air d'être au programme avec eux. On reviendra chercher son corps quand on aura retrouvé les autres. J'espère que Greer est toujours en vie quelque part. Mais regardez un peu cette architecture. C'est quand même quelque chose. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça a l'air d'avoir au moins 300 ou 400 ans. Les arches sont parties il y a 600 ans, hein ? Ouais. Nos scans longue portée n'ont rien montré de tout ça. Ces structures, cette tour... Peut-être qu'elles n'existaient pas encore quand on a quitté la Voie Laptée. Eh ! Regardez des fusées éclairantes. Là-bas ! Ça pourrait venir des nôtres. Je vais ajouter les coordonnées. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là-bas ! Attention ! C'est quoi ce truc ? C'est bon. On l'a eu. Je me demande ce que c'était. Comment il a fait pour se camoufler comme ça ? Il fait bave droit devant. C'est à notre moitié de notre navette. Mais dans quel état ? Je n'arrive pas à croire qu'on s'en soit sortis. Il faut encore qu'on arrive à quitter cette planète. Merde. Ça bouge dans le périmètre. C'est une embuscade ! Fais chier. Ils ont l'avantage sur nous. Attention ! Ils ont une de ces... créatures ! Ouvre à l'œil ! Ils peuvent se camoufler. Voilà. Terminé. Vous me débrouillez pas mal, Ryder. J'ai cogné un ou deux pirates à l'époque. Je gardais un relais gravitationnel. Il y a une sorte de bâtiment là-bas. Les tempêtes ont ravagé cet endroit. Comme tout ce qui se trouve sur cette planète. Espérons qu'il n'y a personne à la maison. Ça ressemble pas franchement à une maison. Ouais. Personne ne vit ici. Qu'est-ce que c'est, alors ? Ça ressemble pas aux autres structures qu'on a vues. La conception est différente. Il doit y avoir un moyen d'allumer la lumière. Qui sait ? Appelons ça... Une machine alien bizarre. Ça me ne serait vraiment utile, là. Rien. Tiens donc. Encore une machine alien bizarre. Non, c'est vrai ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Vous voulez l'allumer ? Je me sens mal. Donc cette machine alien bizarre est un générateur. Ouais, bien sûr. Je m'en serais douté. Il servait peut-être à quelque chose. Merde. C'est la même langue que ces aliens. Je me demande ce qu'ils racontent. Tuer tous les humains. À tous les coups. Hé, la porte s'est ouverte. Un labo de recherche ? Possible. Jusqu'à ce qu'une tornade s'invite. Pis ça... Je sais pas ce que c'est. Mais d'après le scan, ça date de plusieurs siècles. Si seulement on avait, Sam. Je crois que c'est plus... Et voilà. Un robot tueur en prime ? Elle est guette. Elle est grillée. Ces blessures ont l'air d'avoir été causées par une décharge d'énergie. Il s'est peut-être frotté à notre ami robot. Kinsha. On a connu mieux au niveau brésil. Quel temps dégueulasse. Ils ont un paratonnerre en état de marche. Ces trucs nous suivent ou quoi ? On dirait bien à force. C'est pas question que je crève comme ça. On croit bien qu'ils s'en foutent. C'est bon, c'était le dernier. Restons pas là ! Il y a un chemin qui descend à droite. Vous entendez ça ? Oui, les parasites, mais avec un rythme. Les parasites sont de plus en plus forts. La source de ces parasites est tout près. Voilà. Sous-titrage STORES ов k Pourez ! 6 C'est bon ? Merci d'être venu. Je tapotais mon micro en espérant que quelqu'un le remarque. Ça va ? Ça va. Où sont les autres ? Ils ont tué Kirkland. Mais Fischer est en vie, près de l'épave. Il s'est cassé la jambe. Il a besoin d'aide. J'y retournerai après avoir jeté un coup d'œil ici. Il y a peut-être du matériel. Attendez-nous là-bas. Nous, on va chercher la navette de mon père. Bonne chance. J'ai hâte de faire mes adieux à ce caillou. Sous-titrage Société Radio-Canada Prétendez-vous. Qu'est-ce que c'est ? Et ils sont hostiles ! On arrive ! Cordonnées ajoutées. Appritons-nous là-dedans ! Cora ! On vous couvre ! Ils essaient de nous coincer ! Ils s'étruisent bien en plus ! Ryder ! Descendez-les ! Je m'en occupe ! Volisez vos cibles ! On n'en manque pas ! Ça, c'est fait ! La cavalerie à la rescousse, ça fait plaisir de vous voir. Vous aussi, Harry. Tout le monde va bien ? Toujours en un seul morceau. Vous êtes arrivés juste à temps. Où est mon père ? Il est parti en reconnaissance pendant qu'on réparait la navette. Ryder, il y a des armes et des munitions à la navette. Faites le plat. Ils ont essayé de vous parler au moins ? À peine un mot, puis ils se sont mis à tirer. Comment ça s'est passé avec vous ? On n'a pas voulu paboter. On n'a pas voulu paboter. On n'a pas voulu paboter. Sentez un largage, c'est carrément gonflé. Attention ! Voilà une autre navette ! La foudre a grillé leur navette ! Tout le monde est là ? Moi, oui. Toujours en vie. Ouais. Présente ! Je n'arrive pas à les viser ! Ils sont trop nombreux ! Continuez de tirer ! On va y arriver ! Liam, assez ! Ouais ! C'est juste que ces connards ont tué Kirkland ! Je comprends, mais c'est pas le moment de perdre son calme. Voilà, ça va mieux. Les autres ont survécu ? Fisher est blessé, mais ça va. Grille-Ret avec lui. La navette est en miette. Hé ! Elle est blessée ! À couvert ! À couvert ! À couvert ! Donnez-vous ! Ah ouais ? Vous êtes péotique ? Vous n'en faites pas, ce n'est pas contagieux. Juste avant l'attaque, j'ai réparé nos transmetteurs. Vous êtes la meilleure. Reposez-vous maintenant. Sam, t'es là ? Liaison avec l'encible établie. Affirmative, Scott. Le pionnier veut vous parler. Content de te voir en vie. Quelle est la situation ? Je suis avec Liam et Cora. On a des blessés. La bonne nouvelle, c'est que la navette est réparée. On peut rentrer sur l'arche. Pas maintenant. C'est trop risqué avec ces orages. Nous blessés ont besoin de soins rapidement. Une idée, peut-être ? Si c'est l'orage qui pose problème, il n'y a plus qu'à l'arrêter. Arrêter un orage ? J'ai ma petite idée là-dessus. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va. Bon sang, ils m'ont repéré. Chef ? Chef ! On peut vous laisser avec elle ? Je peux la stabiliser. Pour l'instant. En route. Sam, tu as la position du pionnier ? J'ajoute les coordonnées à votre carte. Ça n'a pas l'air trop loin. Dépêchons-nous. Il faut qu'on y arrive avant que l'orage éclate. On ne fait pas de détour. Qu'est-ce que mon père cherchait ? Il essayait d'obtenir des infos sur cette tour. Les coordonnées de place... Dans la zone. Musée de prudence. L'orage commence déjà à s'intensifier. Ça fait plaisir de te retrouver, Sam. Tu ne veux pas nous donner de bonnes nouvelles la prochaine fois ? Sam a raison. On n'a pas beaucoup de temps. Regardez ! Les baratonnaires ! Ils attirent la foudre ! Si on reste près du mur, ils devraient nous protéger. Il y a des morts. Ce n'est pas la foudre qui a fait ça. Des munitions incendiaires. Mon père s'amuse bien. C'est un ancien N7. Il rigole pas, cela. C'était une bonne idée de planter ces baratonnaires. C'est le seul moyen de survivre, ici. On n'est pas loin. D'après les coordonnées, mon père est là-haut. Chef. Restez baissé. Qui c'est, ceux-là ? Des visiteurs comme nous. Je ne crois pas qu'ils soient natifs de cette planète. En effet. On a trouvé un labo désert, comme s'ils étudiaient ce monde. Bien joué. C'est du beau travail d'éclaireur. On est là pour ça. Pour explorer l'inconnu, comme tu le disais. Ravi de voir que tu t'en souviens. C'est facile de l'oublier. On est bien d'accord. Chef, vous disiez avoir une idée concernant l'orage ? Le nuage d'énergie noire que l'hyperion a touché. Il affecte toute la planète. Il interfère avec... La tour est prise dans une boucle de réponse avec le nuage. Ensemble, il perturbe le climat au moyen d'une énergie extrêmement instable. Donc si on arrivait à y entrer et à l'éteindre, la foudre s'arrêterait. Et la navette pourrait nous sortir d'ici. En théorie, il faut juste qu'on les contourne. C'est un pari risqué. Mais on ne sera pas fixé tant qu'on n'aura pas essayé. Soyons très réalistes, la route ne sera pas des plus agréables. Si Scott en est, j'en suis. Mais le problème, c'est qu'on risque d'aggraver nos relations avec ces créatures. C'est eux ou nous. Ça sera eux, mais ils sont bien plus nombreux. J'y travaille. Il faut juste qu'on change un peu la donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501